Ils et elles sont jeunes, un peu plus d'une dizaine en tout, et incarnèrent le renouveau du sommet Afrique-France voulu par Emmanuel Macron, qui se tient le 8 octobre à Montpellier. Ces hommes et femmes, venus d'horizons divers, ont été choisis pour participer à la séance plénière du sommet aux côtés du président français. Elda Kohama, Burkina Bay engagée dans l'entrepreneuriat numérique et social, Elda Kohama a fondé une plateforme collaborative, Yoko Ork, qui vise à réaliser des projets citoyens à impact social avec les jeunes du Burkina Faso et de la diaspora. De ses activités extra-universitaires, elle a développé des compétences dans la direction d'équipes et de mouvements de jeunes, de débats et de prises de parole en public, de facilitatrices en communication, de chignes bénévoles. Elle est très impliquée dans les dialogues Afrique-France qui ont contribué à préparer le sommet de Montpellier. Atki Seta Kaxton, Camerounais Atki Seta Kaxton est le directeur de Network for Solidarity, Empowerment Transformation Foral, New Seta, qui vise à promouvoir la participation citoyenne des jeunes. Il est spécialisé sur le rôle des technologies et des réseaux sociaux dans la mobilisation des jeunes à la vie politique, notamment au niveau local. Personnalité d'avenir 2020 du programme du CAP, il a participé au Dialogue Afrique-France dans le cadre de la préparation du sommet. Arthur Banga, Ivoirien docteur en histoire des relations internationales de l'Université Ufou à Boigny et en histoire militaire, de l'EF. Arthur Banga est chercheur à lire sur mais écrit ponctuellement pour Jeune Afrique sur les sujets de sécurité et particulièrement sur la présence militaire française en Afrique. Il fait partie des personnalités qui ont participé au Dialogue Afrique-France dans le cadre de la préparation du sommet. Al-Yuba, Guinéen président du mouvement démocratique libéral, modèle, en Guinée depuis 2019. Al-Yuba est une personnalité d'avenir identifiée par le Centre d'analyse et de prévision et de stratégie CAP, en France il y a quelques années. Interlocuteur engagé, il s'est fait remarquer par ses prises de parole responsables après le coup d'état du colonel Douambouya. Adèle Oyango, Kanyan créatrice de podcast, activiste et personnalité médiatique, radio, Adèle Oyango est reconnu internationalement pour ses actions en faveur de l'émancipation des femmes et des jeunes en Afrique. Ses actions s'intéressent à plusieurs sujets tels que la sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles, la formation ou l'accès des femmes à Internet. Elle est très suivie sur Instagram, 400k, Twitter, 290k, et sur Facebook, 280k. Elle s'est impliquée dans la préparation du sommet sur les questions culturelles, notamment liées à la restitution du patrimoine culturel africain. Adèle Oyango a rencontré le président Macron, avec quatre autres jeunes, lors de la rencontre d'Ego Alkoper de New York 2018, organisée par la fondation Bill et Melinda Gatte.